Salut, je vous montrerai comment j'utilise ceci. Je vais vous montrer comment protéger ses finances, je vais vous montrer les petites choses que vous pouvez faire pour garder correctement votre âme. Vous savez que l'argent est spirituel, non ? Et l'argent c'est la chose la plus importante de la Terre, peu importe ce que vous allez me dire. Donc bonsoir et bienvenue, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Je vais encore partager avec vous, je vais vous donner des informations qui vont changer votre vie. Bon, en attendant que vous arriviez, je vais vous montrer Anatole. On va aller voir M. Anatole. Le voilà. Allez, dis coucou à tout le monde. Le coq majestueux. Si on a la chance, il peut croiser une boule de vin. C'est comme si c'est qu'on parle de lui. Bonjour Giselle, la reine Nia Kouma. Bonjour Anne. Bonjour la reine Seyi. Donc je vais vous montrer un peu d'autres trucs que vous allez faire pour garder votre argent. J'espère qu'on ne va jamais manger Anatole. C'est un déjeuner d'amour que moi-même j'ai développé pour lui. Anatole, on te dit bonjour. Là les femmes, on a un travail ici. Anatole, parle-nous. Voilà une de ces femmes qui pong. Elle est pong déjà. Ah, Anatole s'est remis de ses blessures. Non. Là, Anatole et ses femmes. Anatole, il dit qu'il aime la caméra. Depuis que j'ai pointé ça sur lui, il ne fait que regarder. Il ne bouge pas. Va croiser les femmes, non ? Va faire des trucs, bouge. Anatole. Ou elle est la deuxième pour la chante aussi. Même la poule s'y chante. La deuxième, vous l'entendez, elle chante. Celle s'y chante. Toutes les poules de la basse, c'est aussi chante. Je vous assure. Anatole ne blague pas. Non, mais Anatole, tu es beau, eh. Tu es beau. Il aime la caméra. Jesus. Vous êtes tous connectés. Anatole veut faire un cachet, eh. Toutes les poules chante ici, oh. Un roi ne fait pas devant les gens, eh. Facebook, regardez-vous. Vous dites que le un roi ne fait pas devant les gens. Anatole, mon vrai. Anatole ne blague pas. Toutes les poules. Souvent, elles sont concernées à la croissante, à la masquer des oeufs. On va aller voir une troisième poule là-bas qui chante. Il y avait deux poules jaunes ici, là. Elles chantent. On va voir la troisième là-bas, elles chantent. Et voilà. Vous voyez. Anatole, on te donne les coeurs plus que moi, eh. Il va vous montrer. Il vous a dit de mettre mi-femme par jour. Dès que les mégas finissent, comment ? Je ne fais pas le direct pour les pauvres. Bon, je vais vous montrer des astuces pour l'argent. Bon. Vous savez, malheureusement, eh. Vous savez qu'il y a des choses que quand les gens connaissent, ils ne vont pas vous dire. Vous savez, ils ne vont pas vous dire. Liliane Rosy. Moi-même, je cherche les représentants à Turquie. Pardon, dis-moi. A compris. Bon. Dans le système que je veux développer avec les représentants, je veux que vous prospériez. Je veux que votre agent entre. Vous me comprenez, non ? Je veux que votre agent entre. Ça, c'est mon but. Bon. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous savez que dans la vie, il y aura tous les jaloux, non ? Mais on va toujours avancer, non ? Ok. Je vais vous montrer avec les choses physiques. Comment protéger son argent. Vous savez, vous avez les mains percées, là. Vous savez, quand il touche l'agent, il ne sait même pas ce qu'il fait avec. Vous savez, normalement, un, quand ton agent vient, ça touche ta main. Ça doit appeler l'autre. Deux, quand l'agent arrive, ça touche ta poche. Ça doit rester et ne pas partir n'importe comment. Trois, trois, tu dois bien utiliser ton argent. Par le genre que tu touches l'agent, la maladie. Dès que tu touches ton salaire, quelqu'un tombe malade. Ça prend la moitié de ton salaire. C'est là que tu connais qu'il y a un problème. Tu cotises chaque fois pour acheter le terrain. Dès que tu as atteint le 90% de l'agent du terrain, un problème sort. Bonsoir Liliane. Tu es venue, tu vas manger, j'espère. Quand vous venez chez moi, il faut manger. Où c'est là, tu veux manger ? Ne venez pas crâner ici chez moi. Comment savoir que d'abord que mes poches sont percées ? Quand je touche mon agent. Donc, c'est comme s'il y a une force mystique qui planifie sur mon agent. D'accord, je veux cotiser l'argent pour acheter la voiture. La voiture, c'est 5 millions. Dès que l'agent arrive, il y a 2 millions 5. Non, non, non. 4 millions d'euros comme ça. Ta tante va mourir. Tu es successeur, il faut que ce soit toi qui fasses tout le deuil. Oh, l'enfant va tomber malade. On va te dire que tu as les fibromes. Il faut t'opérer. Et le genre de problème qui sort, ce genre de problème que tu ne peux pas laisser. Et dans ton cœur, tu te dis que tu as fait ça. Que si tu as fait ça, tu vas mourir ou bien la personne va mourir. Ou encore si je ne fais pas, qui va faire? Donc, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. L'argent en sortant de ta poche, ça doit être avec un bon feeling. Ça doit être sain. C'est pour ça que payer votre dîme, c'est très important. Je paye moi-même ma dîme. Donc, je sais que j'ai les gens qui me contactent tout le temps. Parfois, il y en a ici qui viennent pour payer leurs produits. Ils disent que je vais aussi payer ma dîme. Si vous arrivez, je ne suis pas devant vous. Je suis en train de travailler avec quelqu'un derrière. Demandez à me voir pour payer votre dîme. Je vais quand même vous bénir. Parfois, en passant comme ça, je vous vois. Je puis, je... Parfois, l'espoir me dit, arrête-toi. Tu as marqué le couscous gombo? Ouais, oui. On va faire le couscous gombo, c'est la même qui vient là. Même nous cuit. On est en train de construire la cuisine en bois ici derrière. Je veux la nourriture qui sort du feu là. Vous voyez, non. La salle d'attente sera animée. Les gens vont souvent le commentaire quand ils s'assez ici en attendant. Bon, revenons sur l'agent. Vous savez que l'agent. Donc, quand tu prends ton argent, commence à voir que... Je peux appeler ça même percée. Donc, tu prends ton argent. Voilà, l'agent appelle le besoin. Tu connais que dès qu'on va payer là, donc avant que le premier n'arrive pour qu'on te paye, tu vas derrière les dettes. Dès que ça tombe, Bayer, ceci, cela, ceci, le 5, il te reste 15% de ton salaire. Ça, c'est la prison. Jesus. Ça, c'est la prison. Écoutez, mes produits, je les vends. Je suis surbooké, vous savez. Donc, je ne vous dis pas ceci. Parce que c'est que si j'ai 100 000 vues sur une vidéo, je ne peux pas satisfaire 100 000 personnes. I cannot. Même si c'est seulement 5 000, je ne peux pas. Donc, je vais mettre un système en place où vous allez pouvoir commander mieux. Mais je vous garantis que tous les produits que vous, quand un produit passe dans ma maison, jusqu'à ce que ça sort de moi-là, même si c'est à mes représentants, je mets les mains dessus. Donc, ne vous dérangez même pas. Donc, maintenant, certains d'entre vous pourront acheter mes kits. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est là. Je vais faire des kits avec ça. J'ai des kits de prospérité. Des kits de prospérité que vous devez accrocher à la maison. Des kits que vous mettez, vous accrochez dans votre voiture. D'autres que vous mettez dans votre porte au monnaie. Et d'autres encore que vous mettez dans la caisse de votre business. Avant de comprendre ce que je vais vous expliquer, je veux que vous compreniez que votre argent, donc, la prochaine fois que tu vas penser à dépenser l'argent, dis-toi toujours que, pour 5 francs qui sort, je dois avoir 15 francs qui hantent. Écoutez, le combat dans ta tête, parce que tout se passe dans ta vision, l'ennemi va te faire croire que, voilà, il te reste seulement 50 000, non ? Comment est-ce qu'on peut venir te demander de donner 40 000 pour soigner l'enfant ? Tu vas faire comment ? Tu vas galérer encore les 15 jours qui restent. Tu commences à avoir peur. Tu as encore peur. Dès que tu commences à avoir peur comme ça, tu es bloqué. La prochaine fois que tu touches l'argent, ouais, les marabouts, c'est quitté sur ma page, non ? Ouais. Attendez, parle aux gens. Faites aussi vos vidéos, vous leur donnez quelques conseils. Dis-le le seul à vos selles. Montez-le la chose que je vais leur monter là. Un seul marabout ne peut pas recevoir 5 millions de personnes, 10 millions de personnes. Donc, quand ton argent va sortir, que tu donnes à un mendiant, que tu donnes pour le loyer, que tu donnes, peu importe ce pour quoi tu vas donner. Si tu es quelqu'un qui paie sa dîme, parce que les principes que je vais vous enseigner, ce sont les principes qui fonctionnent aussi avec les gens qui paient leur dîme. Comme ça sort, Seigneur, même si tu ne parles pas à voix haute, dans ton esprit, tu dis que comme je dépense 150 000 ans, je reçois 300 000 ou 450 000. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, Awa Adeline, tu es où? J'ai embauché beaucoup. J'ai beaucoup de filles qui m'ont vu sur Facebook. Elles sont venues, c'est que je les ai empoilées. Donc, si vous avez un boulot, si vous êtes chez le boulot de nuit, c'est-à-dire que tu es libre peut-être de 18h à minuit. On va te monter, même à 100 000, même à 200 000, tu ne vas pas t'en sortir parce que c'est spirituel. C'est spirituel. L'argent est spirituel. Vous comprenez? Donc, quand vous allez me faire ce que je montre aussi, ta bouche doit toujours bien parler sur tes poches. Tes yeux doivent voir que même si je sors, je viens ici nourrir, je suis la seule personne de ma famille qui donne l'argent à tel, 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 tel. moi-là, ça va revenir encore. Voilà. OK. Vous voyez? Vous pouvez avoir à la maison, je vends du sel, je vends tout ce truc-là. Donc, on n'a pas fumé ça. C'est du sel de mer, des cristaux de sel de mer. Les cristaux de sel de mer sont très chargés parce qu'ils absorbent l'énergie négative dans la maison. Ils absorbent. Donc, ayez l'habitude de vous déposer ça comme ça sur la table. J'ai coloré ça pour vendre parce que, si quelqu'un, imaginons que tu as un plateau dans ton salon, il y a ça. Vous mettez même encore peut-être quoi, vous rajoutez peut-être du laurier. OK? Quelqu'un va en dire, il va voir, il va se dire, ah, c'est juste une belle décoration. Oh, c'est beau. Vous connaissez les pot pourris, non? Les pot pourris. Faites votre propre petit pot pourri à la maison. Ramatou Bello. Arrête de me demander mon numéro. Le numéro est sur la vidéo. Apprenez à chercher. Je ne supporte pas la paresse dans mes vidéos. Donc, vous avez ça. Vous pouvez aussi rajouter Attendez, je cherche. Non, c'est dans la boîte. Si j'en parlerai tout de suite, c'est ici. Donc, je suis dans la vie de Douala. À la maison, vous pouvez mettre ceci à la fenêtre, sur la table au salon. Et vous prenez aussi ces choristes-là, avant de mettre dans le salon ou dans le porte-monnaie, chargez-les. OK? Pour charger, tu fais comment? Généralement, ceux que j'envoie, j'en j'ai déjà béni. Maintenant, vous aussi, quand vous recevez, je déclare que mon argent va toujours augmenter. Proverbe 4, verset 18. Retenez les versets si ça va vous aider. Proverbe 4, verset 18. Ma lumière va de façon croissante. Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de Dieu enrichit. Je déclare que je m'enrichis. Vous touchez comme ça là. Vous fermez les yeux, vous visualisez dans votre esprit. Comment l'argent vient vers vous? Comment l'argent vient vers vous? J'ai toujours l'argent. Même si ça sort, ça revient le soir là. Même si ça sort, deux heures plus tard, je reçois encore. Je reçois encore au nom de Jésus. Voilà, vous faites comme ça là. Vous mettez encore deux, trois choses comme ça. C'est comme des décorations dans votre salon. Vous voyez plusieurs couleurs. J'ai mis du vert. Je vais encore faire des plus foncés que ça. Je vais m'enligner vers les plus foncés. Donc, ceci là, c'est parce que j'ai lavé. J'ai mis, j'ai mélangé avec quelque chose après j'ai lavé donc la couleur est un peu sortie. Donc, vous mettez ça comme ça, vous déposez au salon comme déco sur la table. Les gens, quand ils vont entrer chez vous, ils ne vont pas savoir. Oh, mais ton pot, il est beau. Oh, j'aime bien. Oh, Ah oui, là, tu as bien dit. Comme tu dis que tu as gardé jusqu'à 15 000 euros là. J'aimerais bien adresser ça avec vous. J'ai une cliente qui est venue ici là la semaine passée. Elle me dit chaque Noël, je donne 500 000 euros démunis. Noël, si je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis, j'ai porté les 500 000 là, je suis parti, j'ai fait le shopping en une journée. j'ai fini tout l'argent là. Parfois, l'ennemi va vous attaquer à travers toi-même. Tu restes comme ça, tu ne sens pas. Donc, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois un peu non. Tu restes comme ça là. Comme ça pour rien. Bien. Tu portes l'argent, tu pars, tu manges, tu achètes les chaussures, tu achètes, tu achètes, tu achètes. C'est comme si il y a un truc sur toi. Dès que tu finis comme ça jusqu'à ce que tu fais en regardant que les 2,5 millions pour faire ton business elles sont partis le tout. Que tes 15 000 euros là sont finis le tout. Quand elle vous dit laver, vous avez le sel, les poudres, pour ceux qui viennent ici en tout cas, pour ceux qui ont acheté des produits chez moi. Je dis, vous n'achetez pas forcément chez moi. Parfois, il parle comme ça, d'autres personnes viennent voir sur ma vidéo parce que je ne veux pas t'acheter, il n'y a pas de soucis. Tout ce qu'elle sait, c'est que même le fait que je te conseille là, ça va me revenir. Parce que tout ce qu'on donne dans l'univers, ça revient. Donc, quand tu vas faire, tu vas prospérer, tu vas écouter mes conseils, tu vas prospérer. La nature a dit qu'ok, prospère à cause de qui? Moi, me retournez. C'est pour ça que vous devez vous retourner à qui de droit? Toujours. Toujours. Même si c'est moi pour dire que merci à telle personne parce qu'il m'a aidé, je m'a conseillé. Voilà. Donc, si tu te laves avec le sel, ça c'est du sel vraiment, c'est du sel, ce n'est pas des pierres précieuses. C'est du sel. Donc, si vous êtes intéressé, quand vous allez venir acheter des choses, je vous en donnerai. Et puis, on met aussi, il y a des belles senteurs que j'ai mis dedans. Ok? J'en ai des sangues moi-même. C'est super. Donc, vous pouvez aussi mettre d'autres petites pierres là-dedans pour d'autres feuilles. des trucs comme ça là. Denise, si tu viens ici là et me dis que tu m'écris sans réponse, c'est que vraiment... En 2021, je n'ai rien recommencé, mais maintenant, j'ai des rentrées d'argent. Voilà, depuis que je me lave au sel. Depuis que je me lave au sel. Merci pour ton témoignage que je suis lotanée. Donc, c'est sympa qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Vous aimez trop ça? Il s'agit de quoi? Si quelqu'un me voit, m'écrit le message sur WhatsApp, il se plaint que je ne réponds pas. Attendez, je vais vous montrer mon WhatsApp. Regardez mon WhatsApp. 1504 messages non lus. Vous voulez me tuer de sous-ménage? Les gens qui veulent payer me forcent pour payer la consultation. Regardez. Voilà ça, 1504. Vous voyez non? Voilà. Vous voyez, les gens qui veulent payer on m'écrit 49, on m'écrit 43, 46, 41, 39, 37, 35, 29, 26, 25. Tous les deux minutes, il y a un nouveau message qui arrive dans mon téléphone. Pour payer ta dime, tu peux le faire par Paypal. Tu me contactes sur Momo. Je te donne le numéro. Tu envoies. OK? Et en payant ta dime, tu parles sur ça. Donc, j'ai à parler des crises de sel. OK? Maintenant, je vais vous montrer pour l'argent. Bon, je ne fais pas la publicité des gens ici. Mais, quand tu, quand tu, mettons, voilà, je peux dire que c'est que je garde une partie de l'argent. OK? Ici, là. S'il vous plaît, si vous avez des témoignages, écrivez-moi en inbox, comme ça, je vais vous lire, je vais lire tous les messages. Écrivez-moi sur WhatsApp, vous dites avant que je veux faire mon témoignage. L'autre jour, j'ai une dame qui m'a un peu marqué. Elle me fait un message. Elle me dit, voici ma photo. il y a trois semaines avant que je commence à t'écouter et que je fasse mon lavage au sel. Après, elle m'envoie l'autre photo. Elle me dit, me voici maintenant. Je rocke. Elle dit, coucou, j'ai enjoy la vie. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Elle est tellement contente. OK? Édouard Fapou, community manager. Elle commence demain. Mais, en même temps, j'ai plus deux filles qui vont, deux, j'ai plus deux personnes qui vont commencer demain. Mais, en même temps, j'aimerais aussi que vous soyez patients. Parfois, certains d'entre vous, vous êtes plein de mauvaises énergies. Je vous assure, il y en a parmi vous, que vous avez pris votre téléphone pour m'appeler. Et avant ça, tu as fait ton banque, tu as dit, quelqu'un va appeler, il va décrocher. Premier par contre, tu appelles, c'est moi qui ai le téléphone, je vois, je te décroche. Et il y en a, puis il y en a parmi vous aussi, avait un esprit très mauvais. Très mauvais. Quelqu'un, j'ai rien de me bloquer ce matin. Quelqu'un m'appelle, tout le temps, il m'appelle. Dès qu'elle voit son numéro comme ça là, vous décrochez. Il y en a parmi vous que je ne décroche pas parce que votre énergie n'est pas là. En attendant, la personne écrit, appelle, appelle, appelle. Finalement, je tombe sur le message de la personne, je fais salut. Quand elle dit salut comme ça là, quelqu'un va m'interrompre, je suis en train de parler avec la personne. Je fais peut-être cinq minutes de conversation avec la personne, je reviens, dans la case de conversation, je vois la personne commencer à m'inciter. Ouais, depuis quand on vous écrit, vous ne répondez même pas, vous vous foutez des gens, vous partez sur votre page pour vous parler. Je dis que papa, j'étais en train de te répondre. Écoutez, ma part de puissance ici, tous les mauvais esprits qui sont en vous là, ça va se voir. Toutes vos mauvaises intentions là, que vous me détestez pour rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc faites attention. Quand il vient me connaître, ça fait la bonne énergie. Ça fait la bonne, et c'est la bonne intention. Je fais un direct qui a cent mille vues. Vous croyez qu'il va répondre à cent mille personnes? J'ai dit souvent qu'aller écouter mes vidéos. Pour mauvais cœur, là, ça serait exposé. Une autre encore, elle m'appelle, elle m'a dit, elle finit tout. Je lui dis, ok, envoie ta fille chercher tes paquets. Maintenant, elle envoie sa fille, elle dit que le jour-là, sa fille a appelé, fatigué, on n'a pas décroché. Sa fille va maintenant lui dire qu'on l'a méprisé, que la personne qui a décroché lui a parlé très mal. Il y a un moment, je check le message comme ça à l'auisard. Je tombe sur le message, je l'appelle, je dis, qu'est-ce qu'on t'a déjà répondu? Elle me dit, ma fille m'a dit qu'elle est venue là-bas, vous lui avez mal parlé, vous lui avez fait aussi. J'ai dit que, wow, quand vous voulez que quelqu'un vous aidez, on ne vient pas devant, je ne suis pas obligé de vous aider. Je ne suis pas obligé. j'ai eu vie, j'ai des enfants, j'ai eu une famille. Donc parfois, ne fais pas comme si, non, tu dois, tu dois, tu dois, non, arrêtez, pardon, 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 Et les gens, souvent, croient que, je, je, c'est Elohim, je te bloque mon d'abord. Si elle ne veut pas prendre la secrétaire, je ne me prends pas. Vous faites souvent comme si on est obligé. Je vous ai dit que, voilà les vidéos, je mets tout dans les vidéos ici, tout. Écoutez les vidéos, allez-vous laver avec le sel. Non, je ne me lave pas encore le sel, je ne me lave pas encore avec le sel, mais il veut te parler, je dis que, ouais, lave-toi, tu vas voir. Lave-toi, tu vas voir. Bon, je vais vous montrer le deuxième. Ok. Tu as ton argent. Que ce soit ton porte-monnaie, que ce soit ton, euh, ta caisse. Ok. Oui, madame, une minute, oui, allons. Le 30, pour aujourd'hui, c'est parti. D'accord, pas de souci, c'est bon, je ferai des colis pour ça, merci. Bonne soirée. D'accord. Ok. Donc, vous prenez, voilà votre porte, vous gardez vos choses. Ok. Vous entendez, vous voyez la quantité. Oui, il y a des gens qui ont logis mes vidéos, exactement sur YouTube. Vous voyez non. sur ceci, j'ai mis plutôt les pierres. Première fois que tu m'as contacté. Voilà, tu as fait une commande de 300 euros, 300 dollars. Voilà. Voilà, n'importe quelle celle. Lorette Nguondok, tu peux être une bonne community manager. Mince, tu réponds avec le bon cœur, je sens le bon cœur sur toi jusqu'à. Mince. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œil de tigre là. Chaque, ça c'est pour la puissance. Puissance. Celui-ci, on le charge de ce qu'on veut. Ça, c'est en mettant les cristaux. Tu charges celui-ci de ce que tu veux. Ok. Et ça, c'est... Ou c'est pyrite. Je sais qu'il y a les couleurs, le vert, le jaune et le transparent. Quand vous prenez vos cristaux, comme vous voyez là, c'est vrai que vous ne voyez pas physiquement, mais les cristaux ont eu un pouvoir tout comme le sel sinon. Le sel aussi. Parce que les cristaux, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été formé dans les profondeurs de la terre ou de l'eau. Et vous savez que l'eau est très puissante. Vous savez que la terre est très puissante. Ok? Donc, ça veut dire que ça a eu le temps de se cristalliser. Maintenant, quand tu prends, ça arrive dans la pièce ici-là, ça absorbe les mauvaises énergies. Ou vous voyez non, ça absorbe les mauvaises énergies. Pareil pour ça. Souvent, vous devez avoir un goza que vous mettez dans votre porte-monnaie ou dans votre poche. Il y a aussi la couleur rose. Attendez, si je peux trouver ça, je crois que l'autre là aussi est dans mon porte-monnaie. Moi, en fait, automatiquement, j'ai mis toutes ces choses-là dans mes affaires. Attendez, je crois que je vais toucher l'autre dans mon porte-monnaie ici. Quand vous allez commander les choses, je sais que vous allez me dire peut-être que non, c'est cher, c'est ceci. Si moi, je dois dépenser 10 000 pour économiser, je dépense 10 000 et ça me fait économiser peut-être les problèmes d'argent qui allaient me faire perdre 70 000 par mois. et j'ai dépensé 10 000 chaque mois. Je pense que ça en vaut la peine. Ok? Attendez, je vais vous monter mon porte-monnaie. Voilà. Oh oui, non. Voilà un. Un que j'ai mis toujours là. Voilà. Et puis, j'ai un endroit dans mon porte-monnaie où je mets beaucoup de billets généralement. Vous voyez, c'est ici là. Ici là où je mets généralement les billets. Là. Vous voyez non, ici. Maintenant, je vais fouiller. Mince, il y a même un argent qui était caché dans le fond de mon porte-monnaie. J'aime trouver l'argent jusqu'à ça, ça me plaît. Voilà, je vais vous montrer les cristaux que j'ai en bas. Bonjour le roi Nubi-sini. Je suis là. Vous voyez. Là, c'est le rose. Ensuite, le vert. OK. Voilà. Oui, le cristal rose, c'est l'amour, Corinne. C'est ça. Si vous voulez bien, dans vos commandes, souvent, on peut mettre les pierres. Il y a ça, il y a le don. Ce sont les choses que j'ai développées l'habitude de mettre souvent. C'est vrai que si vous avez fait des commandes depuis au moins, depuis les dernières commandes depuis 2-3 semaines, je mets plein d'ongles dedans. Voilà les pierres. Après, je vais remettre ça la vie dedans. Écoutez, développer l'habitude. Dites-vous toujours que l'argent vient de tous les côtés. Il faut que quand tu touches ton pot de monnaie pour dépenser ton argent, que tu n'aies pas la peur. Et quand tu prends le pot de monnaie comme ça, généralement, on prend le pot de monnaie pour faire quoi? Carte bancaire, paiement par carte bancaire. Ou encore, pour mettre le code ou pour faire le virement. Ou encore, ciné, madame, mamassé. Vous savez, le truc, c'est que quand j'ai souvent les gens qui sont un peu sceptiques, genre, est-ce que c'est même sûr? Est-ce que c'est même sûr? Je vous ai vendu les parfums, donne-moi tout. Parfums, célébrité. Toutes ces choses-là. Je vous donne tous les principes qui vont faire que tout doit coïncider ensemble. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Donc, à chaque fois que je touche mon pot de monnaie, il y a des pieds dedans. L'endroit où je garde mon argent, Pierre, Cori, Jujube, Endon, Pierre, Cori, Jujube, Endon. Si ça peut faire que vous tous vous deveniez riche, tant mieux. L'argent ne manque pas sur la terre. Votre richesse ne va pas gêner ma richesse. Au contraire, si vous prospérez, je prospère aussi. Vous avez l'argent, vous pouvez acheter mes produits. Vous achetez mes produits, ça marche encore plus, vous avez plus d'argent. Je suis là pour faire les milliardaires, les milliardaires en euros. Vous me comprenez? On va tous avoir l'argent ensemble. Plus votre argent augmente, plus votre dîme augmente, plus je deviens riche, plus vous-même aussi vous devenez riche. Parce que si tu as un dîme augmente, avec ton argent augmente. Plus la personne à qui je paye moi-même ma dîme, ça va augmente. C'est comme ça. Vous voyez, je prophétise moi-même sur vous. Recevez vos résultats immédiats au nom de Jésus. Donc je vais juste remettre les choses en place. Allez voir. Ok? Il y a des gens qui m'ont mis mais que vous avez besoin d'inbox. Tu ne dois pas donner tous les secrets comme ça là. Tu ne dois pas. Yé, Seigneur. Je vais vous donner. Vous avez compris. Avant de garder ton argent, tu dis, je bénis cet argent au nom de Jésus. Je vais bien t'utiliser au nom de Jésus. Et vous mettez ça là où il y a votre carte bancaire. Je vais bien t'utiliser. Je vais m'en rajouter le cristal de celle-ci. Voilà. Je mets l'amour, la positivité. Je déclare que vous-même qui écoutez, qui me regardez, votre argent va augmenter au nom de Jésus-Christ. Je viens contre les poches percées. Chaque fois que vous allez toucher votre porte-monnaie pour payer, vous serez content. Que l'argent arrive encore. Quand je veux payer le truc, c'est comme ça. L'argent est en train de venir dans ma poche. L'argent, ça fait, ça fait, ça doit flore. Tu prends l'eau, tu déposes quelque part, ça reste trop longtemps. Ça va se gâter. Voilà WhatsApp. Écrivez ceux qui veulent le don, moi, tout. Ceux qui veulent les cristaux, tout ça là. Même dans votre vie, vous pouvez avoir vos cristaux. Et puis ceux qui veulent forcément que ce soit moi-même qui le vente, il n'y a pas de souci. Et ceux qui en a parmi vous disent que non, ça ne doit venir que de toi. Ça ne me dérange pas. Liliane Rosy, je bénis ta dîme au nom de Jésus. Parfois, j'ai tellement de messages qu'on m'envoie même l'argent. C'est une semaine plus tard que je vois, je vois le bordereau de Orange Money ou de MTN ou de Western Union. Je bénis tous les gens qui ont payé leur dîme. Je déclare que l'ensemble de prospérité de multiplication qui est sur ma vie, ça parle dans votre vie. Au nom de Jésus. Je déclare que vous n'aurez pas de pertes. On ne va pas vous escroquer au nom de Jésus. Votre argent ne va pas se perdre en route. On ne va pas se rappeler des dettes. On ne va pas vous accuser faussement des fausses dettes au nom de Jésus. Vous avez dit qu'on faisait la cuisine, non? On a fait notre travail là-bas à la cuisine. On fabrique la cuisine d'Anatole. On ne va pas. Et parfois, écoutez, je vous ai montré la dernière fois comment faire payer ta dîme, prier sur ta dîme. Ta prière, c'est entre toi et Dieu. Je suis un vaisseau. Parce que quand Dieu te parle, il te parle par ma bouche. Donc, ne vous ne me prenez pas. Je reçois la dîme de 2 000, je reçois la dîme de 200 000, je reçois parfois la dîme de 400 000, parfois 500 000. 10 % c'est 10 %. 10 % de 10 000 et 10 % de 1 million ou de 1 milliard, c'est 10 % de la somme. Donc, ne simplifiez pas vos dîmes. Voilà. Je déclare que vous allez créer des business qui vont profiter à tout le monde. Vous savez, avant que je ne fasse ce business, je me disais toujours je veux faire quelque chose où tout le monde va profiter. Je veux créer quelque chose où tout le monde va venir. Ils vont recevoir et ils seront heureux de me donner leur argent. Ce n'est pas les gens des créanciers que vous collectez l'argent des gens qui vous doivent là. Ceux qui ont bloqué blocage de papier, blocage de finances, le kit des blocages, c'est ce qu'il vous faut. Des blocages. D'abord, vous commencez. Donne-moi tout et homme riche, c'est 20 000, donc 10 000 si vous commandez à partir du Cameroun. Donc, pour payer la dîme, voilà le numéro en haut. Vous envoiez le Orange Money ou le MTN Money ou bien encore vous faites un Paypal, vous écrivez aussi on vous donne. On vous donne le Paypal, ok? tous les messages que vous avez sur Facebook c'est demain, demain il y a une Community Manager, c'est elle qui va vous répondre. Ok? Donc, je vous ai montré comment garder vos sous, comment utiliser les cristaux aussi pour mettre à la maison. Vous mettez ça à la maison, ok? Vous faites des belles décorations sur la table. Voilà. Même si tu es au Sénégal, tu fais un Western. Tu vas faire ce au nom de mon assistante peut-être parce que c'est chaud pour aller vous sortir, aller chercher. Parfois, ça me prend 30 000 pour aller chercher l'argent. Voilà. Ok. Je vous ai quand même donné tout ce qu'ils m'ont donné de vous donner aujourd'hui. Parce que la Nestlé, il y a beaucoup d'entre vous vous avez commencé à avoir l'argent. Vous avez commencé à avoir l'argent. Il faut que l'argent reste dans votre poche cette année. Ça doit rester. Ça doit produire. Ça doit produire. Vous me comprenez? Je bénis vos projets. Je bénis vos projets. Ah, toi, va bien. Vous entendez, non? Voilà. Mamie, pardon, écrivez encore. Je vais vous envoyer les détails pour faire le rire. Le numéro de Paris. Les produits arrivent. J'ai envoyé des produits à Paris qui vont arriver demain. J'ai encore envoyé ailleurs. Vous allez voir, il y a deux numéros. Il y a Paris et il y a... Elle est même... Oula, est-ce qu'elle connaît? Elle est quelque part dans la France. Écrivez. Si vous ne pouvez pas les voir physiquement, elles vont... Vous allez leur poster. Elles vont poster, pardon. Je dis mon point. Et ne venez pas pleurer ici, là-haut. On ne pleure pas dans ma page. On se lève, on avance. On se lève, on avance. Tout, on se lève, on avance. Je suis tombée, on m'a escroquée. Ça fait deux jours, on m'a escroquée. C'est bon. Je connais mieux maintenant. Je connais mieux. Ok? Ce que je vous ai montré pour l'agence, pour l'agence, là, ça. Ok, je suis à Yaoundé demain. Donne-moi tout et tout ça, vous allez venir chercher. Faites ce que je viens de vous montrer. L'agence est spirituelle. L'agence est spirituelle. Malheureusement, ce sont des choses comme ça. Allez chez les Blancs. Les Blancs connaissent tout ça. Les cristaux. Tu vois, je suis arrivé chez quelqu'un, il y a les cristaux dans son salon, comme ça, sur la fenêtre, ou partout. Il n'y a que le Camerounais qui est hydrante. On nous s'est abandonnant, nous, comme ça. Comme ça, c'est lent, c'est lent. Ce n'est pas bien. Du mieux que je peux, je vais vous aider. Le kit de déblocage a pour 10 000, ça c'est vraiment le petit petit. 25 000 et 50 000 sur le kit commerce, le kit attirance. Voilà. Bon, j'ai montré ce qu'ils m'ont demandé de vous montrer. Laurette Ngondok, je ne sais pas qui tu es. J'aime beaucoup ta façon de répondre au message. Je mets une bénédiction spéciale sur toi, avec le bon cœur que tu as sur ma page aujourd'hui. Tu as compris. Je te bénis. Pratiquez ce que je viens de dire. Et ici, même si vous n'avez encore rien pour l'instant, mettez le jujube. Mettez le jujube. J'ai fait le cori. Et quand vous mettez le jujube et le cori là, parlez dessus, chargez ça. Que je bénis, je viens bénir comme ça là, ce jujube. Je bénis ce cori. Il déclare que vous bloquez tout ce qui faisait que mon argent se perdait toujours. Tout ce qui faisait que mon argent se vide, ma poche se vide toujours. Il déclare que ce porte-monnaie va se remplir. Ce compte bancaire va se remplir. Tu déposes ça à côté de ta carte bancaire. Bientôt, on aura les colliers. Je vais vendre des colliers de cristaux. Avec les bracelets de cristaux. On a commandé, c'est déjà arrivé. Vous avez compris, non? Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup souffert. et vous avez aussi cherché beaucoup. Parfois, tu cherches la vérité, tu cherches, tu demandes, on ne te montre pas. Ce qui fait que quand tu tombes sur quelque chose comme ça, ça répond à tes questions. Voilà. Quand vous commandez, dis-moi que quitte ceci, quitte cela. Ok. Voilà. C'est une très, très bonne soirée. Roni, Christian, si tu connais quelqu'un qui ship, j'ai même quelqu'un au Congo qui a commandé des produits et elle a même trouvé quelqu'un qui envoie les produits du Cameroun au Congo. Congo Braza. Vous comprenez, non? Non. Non. Voilà. Tu as mis le jus dans ton dossier d'immigration. Voilà. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Linda, tu vas regarder ce mois après. pour la boîte et tout cela. Tu as compris? J'ai montré les cristaux, les cristaux de sel et les cristaux même. Comment attirer les bonnes énergies à la maison aussi. Les bonnes énergies sur son argent. Voilà. Une bonne soirée à vous. Yaound et c'est demain, ok? Je ne donne pas ma localisation comme ça. Vous payez avant que vous devez la reçue. Peu importe le pays où vous êtes dans le monde. Si vous avez quelqu'un qui peut venir au pays, cela prend de vos produits et vous envoie. Ça ne me dérange pas. Ok. Bonne soirée avant. Ok, non? Bonne soirée, bonne soirée. Commencez avec le jujube. Prenez même le sel de la cuisine là. Vous attachez ça dans un petit que vous mettez dans votre porte-monnaie. Faites avec ce que vous avez en attendant d'avoir ce que vous voulez. Ok? Comme le bain de sel. Je vous dis vous commencez par le sel de cuisine. Après, tu achètes les gros cristaux de sel. Après, tu achètes le sel coloré. Après, tu achètes mes produits ou bien autre chose. Ok? Bonne soirée à vous.